Bienvenue au Musée du barreau de Paris pour cette audition contradictoire et comme je le dis souvent ce n'est pas un match de boxe, ça va être une conversation aimable et contradictoire non pas pour se contredire mais pour avoir des points de vue contrastés et des histoires qui se croisent et s'entrecroisent. Mes invités autour de moi ce soir sont, je vous les représenterai tout à l'heure un peu plus longuement, mes consoeurs et confrères Elisa Arfiche, Fabienne Roi-Nancion et Fabrice Epstein, tous les trois auteurs d'un livre d'avocats, un livre de mémoire d'avocats et puis un livre pour chacun d'entre vous deux qui porte sur un angle particulier, sur un dossier une affaire extraordinaire à chaque fois. Le Musée du barreau de Paris dans lequel vous êtes ici donc les bienvenus s'appelle en théorie l'hôtel de la porte, en tout cas c'est le nom que portait son euro propriétaire lorsqu'il a été édifié. Contrairement à ce que le bâtonnet Pierre-Lévié est sûr à l'autant cru ou dit qu'il ne s'agit pas d'une ancienne prison mais tout simplement que c'était le plus gros poissonnier des Halles. C'est ce qui prouve que donc la poissonnerie rapporte toujours plus que l'avocature, en tout cas à l'époque rapportait déjà certainement plus. Et cet hôtel particulier a l'immense mérite, un, d'être classé parce que son escalier est un chef-d'oeuvre de la Renaissance, des perspectives que je vous invite à regarder en montant tout à l'heure quand vous quitterez cet établissement. Et puis deux, il a un immense autre mérite, il abrite les collections permanentes du musée du barreau de Paris qui nous environnent, même s'ils sont un petit peu chahutés ces jours-ci puisqu'on installe une exposition sur l'affaire Dreyfus et Zola qui vont évidemment de pair, pour notamment la nuit du musée qui aura lieu samedi prochain. Vous avez en dehors des personnages et des confrères on va dire un peu éteints parfois qui sont, mais très vivaces dans leur note de plaidoirie qui se trouve dans les vitrines autour de moi. Trois excellentes avocats et avocates qui sont ici, dont je viens de vous dire un mot mais je vais les représenter. Donc Élise Arfi, je ne sais pas quel est le plus jeune au barreau, c'est vous non ? C'est Fabrice, c'est Fabrice. Bon on va démarrer par Fabrice et puis après on terminera, pardon, on va faire comme ça. C'est un peu le contraire de ce qu'on devrait faire. Donc Fabrice Elstein, ancien secrétaire de la Conf, ça ça va, avocat au barreau de Paris depuis 2007, ce qui effectivement à côté de nous en fait un enfant, ou presque. Un bébé d'au moins 12 ans. Un bébé avec les poils blancs et une barbe blanche, très bien. Il est surtout l'auteur, je crois que c'est ton premier livre, non ? Je ne me trompe pas, je ne pense pas avoir, comme je t'ai beaucoup écouté faire des discours et des concours, j'ai l'impression de t'avoir déjà lu, mais non. Donc le premier livre de Fabrice Elstein, un génocide pour l'exemple, aux éditions du Cerf, génocide pour l'exemple, ça sera, c'est évidemment, c'est l'année où on parle beaucoup du génocide du Rwanda, au Rwanda, du génocide des Tutsis par les Hutus, et puis peut-être aussi de la boucherie parfois inverse qui s'est produite. Tu nous raconteras tout à l'heure ce que tu as fait comme avocat dans cette affaire, dans cette histoire, devant le tribunal pénal international, devant la France, devant, voilà, comment on défend, comment on défend dans une affaire de génocide, c'est-à-dire ces affaires hors normes par définition. Et l'ISARFI, une affaire hors normes aussi, ou une avocate hors normes, elle est ancienne secrétaire de la Conk, ça en fait deux, donc... De la même promotion. De la même promotion, mais plus ancienne au Varro, voilà, donc pas de beaucoup. Deux ans de plus que Fabrice. Deux ans de plus que Fabrice, parfait. Excellente avocate aussi, et auteure d'un livre formidable, un récit, un récit, mais on va dire un récit, oui, un récit. Oui. Donc, pirate numéro 7. Un récit assez littéraire et assez personnel aussi. Voilà. Le pirate, c'est le pirate somalien, pour faire simple, ici on doit le résumer. Vous vous souvenez, vous en avez encore l'écho, je pense, dans la mémoire, ou dans l'oreille, de ces pirates somaliens que la France a interceptés et ramenés, et avec lesquels la justice française a dû d'un seul coup faire, avec un autre monde parachuté d'un seul coup ici, à la santé, je crois qu'il y en avait, non ? À la santé, à Frennes. Frennes, oui. Voilà, comment on passe de l'arge du Somaliland ou de la Somalie, ou du Puntland, d'un seul coup, à... À quatre murs à Frennes. À quatre murs à Frennes. Vous nous raconterez ça tout à l'heure et le rôle que vous avez joué. Et puis, alors là, évidemment, Fabienne Roi-Anon-Sion, un peu plus d'années de barreau, c'est comme moi. Juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Un tout petit peu plus que moi, d'ailleurs, je crois, mais pas de... Voilà, trente ans. Trente ans qui sont racontés dans ce livre incroyable, Droit au cœur. C'est... Au droit au cœur. On va faire la liaison. C'est un livre d'avocates, c'est des mémoires d'avocates. Alors, j'espère que ce n'est pas le livre ultime parce qu'on a reçu Françoise Cota il y a un mois. Alors, évidemment, Françoise, je ne crois pas qu'elle retourne au combat tout de suite parce qu'elle part sur d'autres choses. Elle a eu à combattre un crabe, surtout. Donc, elle a mis la robe de côté pendant quelques temps. Donc, je ne vous souhaite pas de vous arrêter. Je vous souhaite de continuer. Mais je crois que c'est le cas. Mais j'espère bien. Ce ne sont pas vraiment des mémoires. Ce n'est pas des mémoires, on est d'accord. Mais c'est l'avis d'une avocate sur 30 ans de dossiers, de barres... Quelques dossiers, oui. Quelques dossiers et puis aussi les petits dossiers du quotidien qui fait l'avis d'un avocat au quotidien. D'un avocat au quotidien, d'un avocat dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Haut-de-France. Oui. Le barreau, c'est Boulogne. Boulogne-sur-Mer. Voilà. Boulogne-sur-Mer. Et une préface de notre excellent confrère et ami Éric Dupont-Boretis qui est toujours à la vente, en dehors de l'amitié, qui peut nous témoigner. Je préfère le côté amitié. Amitié. Ah non, je lisse. Voilà. Bon, très bien. Mais il faut le signaler parce que voilà, ça éveille la curiosité de ceux qui parfois ne s'intéressent pas toujours à l'avocature et puis d'un seul coup, voilà, ça les permet d'y venir. Ah, c'est sûr. Donc, tous les moyens sont bons pour faire lire des livres d'avocats. Voilà. Donc, trois histoires, trois livres. Peut-être qu'on va commencer par le plus jeune de la promo et revenir un peu sur comment tu t'es retrouvé parce que moi, je t'ai laissé la dernière fois jeune secrétaire de la conf en train de plaider pour Céline lors de la rentrée solennelle du barreau de Paris. Et là, j'avoue que bon, évidemment, quand on dit Céline, il y a un rapport avec le génocide, évidemment, avec le pire, avec l'horreur. Et là, on te retrouve dans une histoire horrible, il faut bien le dire, une histoire d'horreur, c'est-à-dire un des quelques génocides que, malheureusement, l'humanité a été capable de créer ou d'inventer au XXe siècle. Alors oui, effectivement, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était à l'occasion de la rentrée du barreau de Paris où je parlais de Louis-Ferdinand Céline. Le dossier de Pascal Simic-en-Voix, qui est le premier à avoir été jugé par une cour d'assises française pour des faits de génocide, c'est un dossier que j'ai eu la chance d'avoir avec une autre consoeur dans le cadre de la conférence du stage, donc qui amène à tout. Je pense que pour Élise, c'est à peu près la même chose dans son dossier. Et le hasard a fait que lorsqu'on a rencontré Pascal Simic-en-Voix, il était encore au stade de l'instruction. Et on a pu suivre son odyssée, donc l'aider dans le cadre de l'instruction, puis ensuite faire face au premier procès pour génocide en France. Et ça a été une expérience incroyable, difficile. Et ça a été surtout, et c'est ce que j'essaie de raconter dans le livre qui va plus loin que ce simple dossier. Ça a été une rencontre difficile avec un accusé, qui à l'époque ne l'était pas, mais qui l'est devenu. Et ça a été une rencontre très difficile avec un sujet qui est lui aussi problématique, qui est celui du génocide des Tutsis ou du génocide rwandais. Mais lorsqu'on dit génocide rwandais, on fait déjà face à un certain nombre de critiques. Et j'ai essayé de façon assez neutre, pas vraiment comme un avocat. C'est pour ça que quand on dit livre d'avocat, je m'inscris en faux, mais c'est un dossier qui dépasse le simple fait d'être avocat. C'est un génocide qui dépasse aussi ce rapport qu'on peut avoir avec un client. Et au départ, ma rencontre avec Simi Kangua était difficile. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il me disait. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à le croire et à croire à son innocence. C'est ce que raconte ce livre. Et après, je m'arrête, mais il va un tout petit peu plus loin. C'est que par l'intermédiaire du génocide des Tutsis ou du génocide rwandais, j'ai été avec mon père sur les traces de mes ancêtres. Puisque moi-même, étant juif à Shkenaz, j'ai une histoire forte avec le génocide, mon génocide, mais les génocides appartiennent à tout le monde, je crois. Et j'ai décidé de savoir plus, de savoir comment ma famille était morte en Biélorussie, puisqu'elle avait été massacrée dans des scènes qui, au fond, ressemblaient de façon assez proche à celle du génocide des Tutsis. Et c'est ce que raconte ce livre. C'est un itinéraire, un chemin, qui voit plus loin qu'un simple procès ou dossier d'avocat. Je m'arrête. Non, non, tu peux continuer un peu. J'ai deux questions, pardon. Est-ce que c'est pas... Pardonne-moi cette question, il ne la prend pas mal. Un peu frustrante de plaider une affaire de génocide telle que celle-ci à Paris, alors qu'elle se plaidait aussi en même temps à Arusha, au tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors je m'attendais à une autre question, je vais répondre à l'autre question. Non, 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 je fais moi ça parce que tu viens de parler de Minsk. Tu parles de Minsk et tu parles, évidemment, c'est plus qu'émouvant, il n'y a pas de terme, comme il n'y a pas de terme émouvant par les saugrenus, pardon, quand tu fais le parallèle et le lien et que tu remontes sur la trace de ce qui s'est passé en Biélorussie et dans toute l'Europe. Donc c'est simplement qu'est-ce qu'il n'y a pas un décalage quand même. C'est comme si, pardon, si je te disais, pardonne-moi que tu avais plaidé, non pas au tribunal de Nuremberg, mais quelque part dans une affaire isolée avec un type tout seul, même si c'est passionnant. Je te demande quel est le rapport à l'histoire qu'on a quand on est dans un rond des juges parisiens alors que des juges internationaux s'occupent eux aussi des génocidaires. Au fond, le juge parisien, il a accès aux juges internationaux, il a accès aux jugements, il a accès à l'histoire et arrivant à plaider cette affaire en 2014, il y a une vingtaine d'années d'existence du tribunal pénal international pour le Rwanda et donc un certain recul des juridictions françaises. En revanche, ce qui peut être frustrant, mais c'est sur des points de détail, mais qui n'en sont pas, c'est quand à la cour d'assises de Paris, qui est complètement inadaptée pour juger une affaire comme celle-ci, le magistrat, président de la cour d'assises, brillant par ailleurs et bon manipulateur comme tout bon président de cour d'assises, vous explique qu'après avoir interrogé un témoin pendant une heure, qu'il faut passer à autre chose parce qu'on a un planning, alors qu'au tribunal pénal international pour le Rwanda, vous pouvez contre-interroger un témoin pendant plusieurs jours et vous avez pu préparer cet interrogatoire, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, donc la vérité ne peut pas apparaître de la même façon. Donc oui, il y a un peu de frustration et ce n'est pas de la frustration, mais il y a presque une gêne à peut-être parfois participer à quelque chose qui nous dépasse, alors qu'il dépasse peut-être moins une juridiction internationale puisqu'elle est faite pour juger le crime, mais dans une juridiction interne comme la juridiction française, on fait face à un certain nombre d'experts qui ne sont pas du tout taillés pour répondre aux questions qu'on leur pose et qui sont instrumentalisés, d'ailleurs tout le monde est un peu instrumentalisé, donc on est la victime de ça, mais en tant qu'avocat, on a toujours une possibilité de rééquilibrer, mais ça je pense que mes autres confrères vont le dire encore mieux que moi, peut-être qu'on rééquilibre moins dans un dossier comme celui-là, mais on a toujours cette espèce de croyance d'avocat à se dire que tout est possible, qu'on va réussir, même si c'est un génocide, même si c'est la France qui juge un génocidaire, et même si ça fait 25 ans et qu'il faut absolument qu'elle se prononce, que peut-être la personne va être acquittée. Et d'ailleurs, par rapport à l'acquittement, puisque c'est un sujet, on est tous à la recherche des acquittements, Pascal Simic-Angoua était partiellement acquitté. Alors évidemment il a été condamné à une peine très importante, mais il a été partiellement acquitté parce qu'on a considéré, et je pense que c'est bien que la justice le reconnaisse, qu'un certain nombre de témoignages étaient absolument débiles, c'est peut-être pas le terme, mais étaient incohérents, mensongers, honteux, et donc la Cour a considéré qu'on ne pouvait pas condamner un homme sur la base de témoignages incohérents. Donc on a réussi à rattraper cette petite frustration, mais la frustration était là. Élise, j'ai un peu la même question. Les pirates somaliens ramenés et projetés à freine ou à la santé, et devant des juges français ici, bien loin de ce qui se passe là-bas, de cet autre monde, qu'est-ce qu'on fait comme avocat ? On essaie de comprendre la géopolitique mondiale ou on se concentre sur le bout de dossier qu'on a ? En fait, tout était révoltant depuis le départ dans cette affaire. C'est vrai que c'était très choquant parce qu'on est allé interpeller des Somaliens chez eux en Somalie pour les ramener en France. Il n'y avait pas de procédure d'extradition puisque la France avait voté une loi par laquelle elle s'attribuait en fait la compétence d'arrêter et d'interpeller ses hommes sur son sol. Et c'est vrai qu'on considérait en fait qu'ils étaient comme je ne sais pas, un type de cité. Enfin, on essayait de plaquer les ressorts du passage à l'acte, crime passionnel, enfin voilà, toutes les catégories, crime crapuleux, sur des personnes qui en fait étaient vraiment des pauvres diables. Je crois que l'expertise psychiatrique d'ailleurs l'a éclairé plus que nul autre élément du dossier puisqu'en fait on se demandait si ces êtres n'étaient pas très cruels, intrinsèquement psychotiques, psychopathes et non. On n'avait finalement que des pauvres diables, des gens qui vraiment crevaient de faim, qui au procès expliquaient que les bébés hurlent du matin au soir parce qu'il n'y a rien pour leur donner à manger et qu'il y a un chômage, évidemment il n'y a pas d'activité, il n'y a plus de pêche parce que les pays riches en fait déversent des déchets toxiques au large des côtes somaliennes. Donc eux, ils rôdent toute la journée au bord des plages. Il y a un exode vers les plages qui est très important en Somalie parce que le pays est désertique, les gens se rapprochent des côtes pour essayer de trouver un semblant d'activité, un semblant de quoi se nourrir. Et donc quand ils rôdent sur la plage, ils sont accostés par des personnes qui, elles, sont plutôt des chefs mafieux et qui peuvent les enrôler juste en leur promettant 100 dollars. C'est-à-dire qu'il y a une telle détresse, une telle misère qu'il n'y a même pas besoin de payer les individus. Il suffit de leur promettre qu'ils auront 100 dollars. Et pour eux, ça pourrait changer leur destin. Alors ils prennent la mer sur les bateaux. Voilà. Il n'y a presque pas à manger, pas à boire. Mais bien sûr, ils sont armés. On leur donne des armes, des kalachnikovs. Et ils doivent ramener un butin qui est totalement aléatoire puisque par définition, au moment où ils vont dans leur skiff avec les armes, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont trouver, s'ils vont trouver d'ailleurs quelque chose. Et c'est vrai que le déni du juge français qui veut se montrer implacable parce que des Français sont allés quand même faire du tourisme. Ça fait écho au débat actuel qu'on a ces jours-ci, justement, avec les touristes qui sont allés au Bénin dans des zones... Et donc il a bien fallu les secourir. Et donc ça a coûté, évidemment, la mort de deux commandos marines. Mais c'est vrai que c'est un peu, si vous voulez, la même idée, quoi. Donc des ressortissants français sont allés à leurs risques et périls dans ces zones-là, à un moment où la piraterie maritime était à son fait. On avait dit « n'y allez pas » parce qu'il y avait déjà eu plusieurs attaques auparavant. Et néanmoins, ils l'ont fait. Ce qui devait arriver est arrivé. Évidemment, le dossier est terrible. Mais ce que je veux dire, c'est que le livre s'interroge sur le traitement de ces personnes par la justice française. Le livre s'interroge au-delà de ça, sur le besoin d'écrasement de la personne incarcérée, au-delà simplement du mécanisme de sanction. Je me suis interrogée sur l'avélissement. Ça a touché mon client, mais ça en a pu en toucher d'autres aussi dans le pénal. On voit ça quand même assez souvent. On était confrontés avec la petite cruauté du quotidien, les petites bassesses dans le milieu carcéral. L'impuissance aussi de l'avocat commis d'office qui travaille en fait à ses propres frais, puisque pour 4 ans et 7 mois d'instruction... Enfin, c'était arrêté un peu avant. Mais enfin, 4 ans et 7 mois avant le procès, j'avais touché 1000 euros. Voilà. Avec un client qui, évidemment, a subi un choc carcéral extrêmement grave, qui a subi un certain nombre de violences. Enfin, donc, c'est vraiment... Oui, c'est cette réflexion. C'est un récit, mais c'est aussi personnel parce qu'il fallait pouvoir aller assez loin dans la liberté d'expression et qu'il n'y avait que dans un ressort littéraire qu'il était possible de pousser cette réflexion à son comble, à son fait, puisque je ne suis pas journaliste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas astreinte, moi, à un devoir de neutralité, d'objectivité. Donc, tout est par ma vision, mon point de vue d'avocat. Et voilà, c'est vrai que ça a été dans l'épreuve d'aller au plus loin aussi de la relation d'un avocat avec un client. Ce client, je le haïssais et en même temps, il fallait que je le sauve. Je le haïssais parce qu'il faisait de ma vie professionnelle un enfer. Et en même temps, je ne pouvais pas le laisser mourir parce qu'il se laissait mourir. Il avait été battu, il avait été... Il était mineur. Moi, j'ai toujours su qu'il était mineur. Je n'ai pas pu le faire reconnaître sur le plan judiciaire. Évidemment qu'il était mineur. Mais je n'ai pas pu parce qu'il y a eu des expertises radiologiques osseuses qui m'ont été opposées. On savait qu'elles étaient tout à fait sujettes à controverses scientifiques déjà à l'époque. Déjà, je parle de ça en 2012. Aujourd'hui, c'est un mystère pour personne. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la justice essayait encore de protéger, de nier les marges d'erreur dans ses expertises. Et il a été très, très difficile sur le plan judiciaire de se battre contre ça. Et le fait est que j'ai échoué, mais qu'à la cour d'assises, les jurés ont compris que mon client était mineur. Il était jugé comme majeur, mais j'ai toujours dit qu'il est mineur, compris dans la plaidoirie finale. Et je pense que s'il a pris une peine extrêmement indulgente par rapport aux réquisitions, c'est parce que, implicitement, enfin, je ne le saurais jamais, mais les jurés ont reconnu, je pense, cette minorité. Elles ont appliqué implicitement l'excuse de minorité. Madame le bâtonnier, ou non, Fabienne ? Fabienne, c'est bien. Bâtonnière, deux fois, non ? Bâtonnier, c'est mieux. Bâtonnier, d'accord, bâtonnier. Moi, je laisse les unes et les autres choisir. Je trouve que bâtonnière, ça rime avec rombière. Voilà, le bâtonnier aussi. Donc, je préfère bâtonnier. Oui, j'ai été deux fois. D'accord, très bien. Donc, Fabienne, si je puis me permettre, plutôt. Peut-être que le dossier extraordinaire par lequel on vous connaît, peut-être médiatiquement, c'est Outreau, notamment, avec Franck Berton qui sort à Yves Saint-Jourcy, d'ailleurs, un journal. Qui vient de le sortir. Qui vient de sortir, oui. Qui vient de le sortir. Et puis, Éric Dupond-Mauréty, le préfacier. Oui. Et puis, quelques autres confrères, quand même. Oui, Hubert de la rue, d'autres encore. Mais il n'y a pas que ce dossier extraordinaire. Quand on lit votre livre, votre... Pas vos mémoires, je suis d'accord. Parce que ce ne sont pas des mémoires. Effectivement, c'est plutôt... Pas encore. Pas encore. Non, mais ça fonctionne un peu. Pardon, je peux vous parler de Françoise Cotin tout à l'heure. Parce que Françoise Cotin, ce n'est pas non plus des mémoires. Elle raconte ce que l'avis d'avocat. Oui, parce que je pense que c'est quand même compliqué d'écrire ses mémoires à un moment donné. On est d'accord. Il faut vraiment avoir mis un point final et moi, je n'ai pas fini. Non, on est bien d'accord. En dehors, en plus des vagues de soucis liées au secret professionnel et de la façon dont on doit s'amuser à contourner ou à parodier les histoires en changeant plus ou moins les noms et les situations. Oui. Non, il n'y a pas qu'Outreau. Il y a des affaires extraordinaires. Puis il y a la pénale, il y a la garde à vue du quotidien. C'est un peu... Oui, effectivement. C'est ce que raconte ce livre, en fait. J'étais à Outreau. C'était mon premier grand dossier médiatique. Ceci étant, je n'y ai pas brillé particulièrement au plan médiatique. J'entends. Moi, je défendais un coupable à Outreau. J'intéressais moins les médias à l'époque, puisque je défendais David Delplan, qui depuis sa garde à vue avait admis avoir participé activement à des viols d'enfants. Et donc, j'étais à Outreau. C'est un peu comme ça que je suis entré dans le pénal dur, de façon difficile, puisque à Outreau, ça a duré deux mois. Cour d'assises du Pas-de-Calais, nous y sommes restés deux mois pour les confrères qui font des assises. Ça parle. C'est très compliqué. C'est une course de fond. Rester deux mois dans une cour d'assises, c'est une course de fond. Et j'entendais Maitrafi dire je détestais mon client parce qu'il faisait de ma vie professionnelle un enfant. Je peux vous assurer que j'ai... Oui. Ça me parle, ça. Quand vous êtes là, à la commission d'office, effectivement, elle est juridictionnelle, pendant deux mois dans une cour d'assises, alors que vous avez un cabinet derrière et des gens qui hurlent... Quand c'est pas la commission d'office, les clients sont parfois des tels. Et puis, c'est pas facile. Et puis, il y a tous ceux qui sont derrière et qui hurlent parce qu'on s'occupe pas d'eux. Donc, voilà. Donc, c'était Outro. Je parle un peu d'Outro, effectivement, parce que malgré le fait que je n'aime pas parler d'Outro. Parce qu'on a souffert, on trouve. Ça a été quelque chose pour nous, avocats aussi, qui a été très dur, qui a été très dur aussi au plan personnel, qui a été un investissement. On avait tous perdu 5 kilos. On avait tous les malcabines sous les yeux au bout de deux mois. On a vécu un truc de fou, c'est-à-dire une machine à laver en position essorage maximale tous les jours, avec des émotions complètement successives, contradictoires. On pleurait, on riait, on s'embrassait, on se détestait. C'était très compliqué. Et puis, ce dont je parle aussi, c'est le dernier procès médiatique que j'ai fait, c'est-à-dire l'affaire Cabou. Fabienne Cabou, c'est cette jeune femme qui est partie de Paris et qui est arrivée à Berques-sur-Mer, où elle a abandonné sa petite fille sur la plage, jusqu'à ce que la mer soit montée. Cette petite fille, bien évidemment, a été noyée. Et j'ai défendu Fabienne, et devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, puis ensuite devant la cour d'assises du Nord, puisque nous avons fait appel. Et j'ai été aidée, assistée, par mon ami Franck Berton, sur ce procès d'appel, qui était un moment aussi très éprouvant, puisque l'idée... Nouveau, mes confrères vous parlent de notions avec lesquelles la justice a du mal à faire quelque chose, avec lesquelles elle a du mal à faire quelque chose. Moi, mon combat dans le dossier Cabou, c'était l'altération du discernement qui avait été reconnue, démontrée, plus, 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 par les meilleurs experts de France, et faire avaler à des magistrats, même professionnels, qu'une altération, ça doit permettre de baisser la peine, c'est quand même très compliqué. Donc, moi, mon combat dans ce dossier, et aussi, maintenant, mon combat, parce que j'y attache une importance particulière, c'est la notion d'altération du discernement, la folie et les juges, la folie fait peur aux juges, il faut se battre avec ça et contre ça. C'est aussi le message que je passe. Un nombre infinitésimal de gens qui sont reconnus comme, on va dire, irresponsables, même, c'est devenu, je ne sais pas ce qu'il faut avoir comme comportement. pour pouvoir être bénéficié. On est bien d'accord. Je pense que pour être définitivement être déclaré irresponsable pénalement, il faut, à mon avis, se promener avec un entonnoir sur la tête et pousser des hurlements de bêtes. Mais à part ça, c'est quand même très difficile. Et puis, malheureusement, l'altération, je le redis, parce que ça, il faut l'entendre, l'altération, et le juge, c'est quand même compliqué, parce que finalement, il se retrouve, la personne qui est reconnue en état d'altération, non en effet, elle embarrasse tout le monde. C'est-à-dire que les petits 410, écoutez, elle n'est pas complètement siphonnée. Alors, messieurs les juges, faites ce que vous pouvez avec ça. Et puis, les juges les regardent en disant, mais attendez, il est quand même, il est dangereux, il est un peu impressionnant. Et qu'est-ce qu'on fait avec ? On l'enferme ? Bah oui, on l'enferme. Voilà. Et donc, finalement, l'altération du discernement peut aboutir à une aggravation de l'appel. Je vois quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'elle a eu comme appel ? 15 ans, en cause d'appel, 20 ans en première instance. Alors que l'altération avait été reconnue par un collège d'experts, le professeur Zaguri, qui n'est quand même pas des moindres, le professeur Coutenceau, qui n'est pas non plus un idiot, et puis aussi un expert de la cour d'appel d'Amiens, qui est Marossi Alicain, et qui sont venus devant la cour d'assises dire, on était à un cheveu de l'abolition du discernement. À un cheveu. Et... On avait un pouvoir en question ? Non, parce qu'on s'est dit qu'il valait mieux... Il valait mieux s'arrêter là, mais... Mais effectivement, on aurait pu. On aurait pu. Mais pour un cheveu, un cheveu de discernement, une telle épingle de discernement, j'avais quand même... Elle avait quand même pris 20 ans, en fin de l'instant. Et puis il y a tous les autres, tous ceux qui ne suscitent pas l'intérêt des médias. C'est effectivement ce qu'on a voulu montrer avec Anis Carlo, puisque je n'ai pas été la plume essentielle de ce bouquin, c'est surtout Anis qui a écrit. L'idée, c'était aussi, non pas de parler parce que des avocats qui parlent de leur procès, évidemment, Éric Dupond-Moretti, Franck, etc. Mais aussi, parler de ces petits gens du quotidien qu'on défend nous tous les jours, qui poussent la part de nos cabinets en état de désespoir, de désespérance totale, qui sont confrontés à des difficultés économiques, personnelles. Il faut aussi en parler, parce que ça fait... Le quotidien de l'avocat et les confrères qui sont ici et qui m'écoutent savent à quel point c'est aussi avec notre cœur que nous nous assistons ces gens-là, que nous leur donnons du temps, de l'énergie, et que c'est ça aussi, ce pourquoi on s'est le matin. Pas que pour entrer dans les cours d'assises et défendre des criminels, mais aussi accéder à l'humain dans toute sa dimension. Voilà. Est-ce qu'on perd pas un peu l'humain en ce moment, de la façon dont la justice tourne ? Ah si. Ah si, si, si. Alors là, effectivement, c'est un sujet qui me touche, parce que j'ai 30 ans de barre et que moi, j'ai vu l'évolution. Et l'évolution, mes jeunes confrères, elle est quand même pas... Elle est quand même pas réjouissante parce que cette dématérialisation que l'on nous vante, que l'on vous vend comme étant quelque chose qui va changer vos vies, qui va vous faire gagner du temps, va vous éloigner de vos clients et des juges. Bientôt, vous ne verrez vos clients qu'au travers d'écrans d'ordinateurs, vos juges de la même façon et ça, c'est vraiment préoccupant. Et d'ailleurs, je ne suis pas encore entrée dans votre nouveau palais de justice, mais il paraît que c'est absolument épouvantable. Oui. Il y a des couloirs de circulation, certains montrent, d'autres descendent, que personne ne se croise plus et que pour voir un magistrat, il faut sonner à des portes. Oui. Qui ne s'ouvre pas. Qui ne s'ouvre jamais. Voilà. Et on fait une cagnotte pour démonter les box. Voilà. En ce moment. C'est génial. Madame, très bien. Il y a une cagnotte qui a été lancée par l'association des avocats pénalistes pour défaire les cages en verre et qui intervise de communiquer librement avec son client. Quand j'ai été bâtonnier pour la seconde fois, c'était en 2011. Mon prédécesseur au bâtonnat avait accepté de la présidente de l'époque, Madame Jarnot, qui maintenant est premier président à Colmar, que l'on utilise la visioconférence pour les étrangers. Parce que vous savez que nous, par où nous voulions sur mer, nous sommes extrêmement frappés par la difficulté du traitement de tous ces gens qui arrivent sur nos côtes. Enfin, en lisière de la mer. Et donc, il avait dit oui par principe. Et donc, je suis élue au 1er janvier. Enfin, j'arrive au 1er janvier. Et elle me dit, « Ah, Madame Le Bâtonnier, il faut qu'on aille visiter à Coquel le truc. » Je lui dis, « Comment ça ? Qu'est-ce que vous racontez ? » Elle me dit, « Si, la visioconférence. » Je lui dis, « Mais il n'y en a pas question. » Je lui dis, « Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon matériel ? » Ça m'a coûté 9000 euros. C'était la coupe du monde de fou. Je lui dis, « Écoutez, on pourrait peut-être le mettre dans la salle des papiers. » Et au moins, ça servira. Ceci étant, mon barreau s'y est opposé. Et ça n'est que très récemment qu'on a accédé à ça. Mais bon, même si c'est inéluctable parce qu'il faut bien faire certaines évidences, je pense qu'il faut lutter quand même contre ça. Fabrice, Élise ? Sur l'évolution de la justice, le rôle de l'avocat, l'humanité, l'humanisation, la déshumanisation plutôt ? Oui, la déshumanisation. Moi, je n'ai pas, évidemment, l'expérience de Fabienne. C'est tant mieux pour l'instant. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on constate quand même une détérioration qu'on nous impose, mais nous, même entre 2011 et maintenant, on impose de plus en plus la visioconférence, que quand on demande l'extraction, quand on fait 2DML à la suite, maintenant, on refuse d'extraire systématiquement. C'est-à-dire que le type n'a droit qu'à une extraction tous les 4 mois, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, on voit que les magistrats osent de plus en plus, qu'il y a des problèmes d'escorte. Enfin, voilà, mais c'est... En fait, puis demain, on va sucrer les jurés petit à petit dans les cours d'assises, maintenant, rebaptisés tribunaux criminels. Et oui, c'est une dégradation du travail, bien sûr. Et encore, nous, on plaide encore. De moins en moins, on nous demande de plus en plus... Enfin, de faire bref. Mais en civil, ils ne plaident plus. Et parfois, dans certaines contentions, on leur dit, sur le bulletin, il n'est pas nécessaire, le président du tribunal estime que cette affaire n'a pas besoin d'être plaidée, quoi. Donc on impose, les magistrats imposent aux avocats le silence. Bon, moi, je ne suis pas très bien placé pour parler de tout ça, parce que mon quotidien, ce n'est pas le pénal, et c'est plutôt du droit des affaires. Mais j'ai eu accès, pour les dossiers des Rwandais, à une justice plutôt humaine. C'est-à-dire qui écoutait... Et qui était présente. Bon, après, j'ai toujours tendance à considérer que la justice est inhumaine par principe, mais ça, c'est encore autre chose, et que... Parce qu'il ne faut pas confondre la justice et la séduction judiciaire. Oui, effectivement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, là-dessus, je laisse les spécialistes parler. C'est vrai qu'aux civils, nos confrères ne plaident plus. Enfin, moi, je fais aussi du civil. Je ne fais pas que du pénage. Je fais aussi beaucoup de droit de la famille. Et quand on arrive à la cour d'appel Boudouet, si on a du mal à se garer et qu'il est 14h30, on arrive, c'est terminé, quoi. Et le magistrat vous dit que vous voulez plaider ? Plaider. Ça devient une grossierté, quoi. Ça devient un gros mot, plaider. Vous voulez plaider ? Ben oui, je suis avocat. Voilà. C'est un défaut terrible, non ? Non, mais les avocats ne doivent plus être avocats. Maintenant, on nous dit qu'on doit être agent immobilier, agent sportif. Enfin, on doit faire tout sauf être avocat. Médiateur, c'est hyper suspectif. Voilà. Donc, peut-être que je serai médiatrice ou agent des stars, je ne sais pas. Agent portuaire pour les Somaliens. Agent portuaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À Boulogne-sur-Mer avec la Somalie, vous n'allez pas là. J'ai une amie à qui vous plairait beaucoup. Ah bon ? Oui, qui fait beaucoup de droits des étrangers. Vous allez voir. Je vais prendre sur votre... Sous son aide. Mes amis, il est peut-être l'heure, si vous voulez réagir, parce que j'en avais déjà tout à l'heure des questions qui se posaient sur la procédure dont on parlait. Les livres, les affaires, le métier d'avocat, l'évolution de la justice... Ah, ils sont déshumanisés. C'est complètement quoi ? Oui, ça leur coupe la chic. En tout cas, je vais continuer à poser une ou deux questions. Qu'est-ce qu'il faudrait changer si vous étiez Mme Le Bâtonnier, si vous étiez Mme Le Garde des Sceaux ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Dès demain, Garde des Sceaux, à la place de Nicole Bellobès, qui a bien fait... Oui, à la place de... Je ne pourrais pas faire beaucoup pire, je pense. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Bah écoutez, je pense qu'il faudrait changer... Enfin, il faudrait changer les mentalités. Parce qu'au niveau des outils, on est tout ce qu'il faut. Il faut aussi changer les mentalités des avocats, peut-être. Non ? Il faudrait effectivement que certains réagissent un peu à beaucoup de choses. Je pense que changer, changer à nouveau... Il faut toujours tout changer. Enfin, l'évolution est nécessaire, c'est évident. Voilà. Mais changer n'est pas nécessaire. Là, je crois qu'il faut que les mentalités... En tout cas, il faut que les mentalités s'éveillent à certains dangers. Voilà. C'est tout. C'est ça qu'il faut dire. Parce que les outils en droit, on les a. A chaque fois, on nous rajoute des trucs. Nos codes sont remplis de tous les beaux outils juridiques qui sont à notre disposition. C'est ce qu'on en fait qui est terrible. C'est ce qu'on en fait. Et puis, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut faire des économies. On n'a pas de sous. C'est ça aussi la difficulté. Est-ce que la justice a déjà dit qu'elle avait des sous ? Moi, quand j'ai pris des serments il y a 26 ans, elle n'avait pas de sous. Elle n'avait pas 30 ans quand vous avez pris des serments. Elle n'avait pas quand Élise a pris des serments. Elle n'en a jamais eu, en théorie. Et je crois que ce n'est pas complètement... Donc, il n'y a personne dans la personne de lui abandonner, non ? Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que je dis, dans le sens où un procès comme un procès de compétence universelle, je pense à celui d'Élise comme à ceux des Rwandais, c'est un procès qui coûte des fortunes à l'institution. Et elle se donne les moyens de faire venir des gens de l'étranger, de leur payer des billets d'avion, de faire intervenir des experts qui, pour certains, tout de même, ont le culot, quand ils sont à l'étranger, de demander à voyager en classe à faire pour venir témoigner à la cour d'assises de Paris. On se demande qui prend en charge ses frais. Donc, c'est des procès qui donnent peut-être une insatisfaction aux victimes, qui donnent une insatisfaction à la défense, sûrement à ceux qui les jugent. Et c'est des dossiers qui coûtent des fortunes. Alors, peut-être que l'argent n'est pas au bon endroit. Je n'ai pas de pratique quotidienne du pénal, mais c'est peut-être là où l'argent devrait être mis. En revanche, est-ce que ça a vraiment du sens de condamner ou de mettre en procès des Rwandais ou des Somaliens à X milliers de kilomètres de chez eux en dépensant des fortunes dans des procès qui durent des mois, qu'au fond, les médias suivent sans trop les suivre ? Et je ne sais pas si ça satisfait vraiment qui que ce soit. Et le justiciable, d'ailleurs le justiciable du quotidien, celui qu'on voit à la 23ème chambre correctionnelle ou au quotidien dans un dossier correctionnel, lui, il a le sentiment d'être mal jugé, c'est clair. Et il se dit, à côté de ça, on juge très bien un tel ou une telle, dans des procès qui n'ont aucun sens. Voilà, tout est dit, parce qu'il n'y avait pas de stars. Donc c'est un énorme gâchis, surtout dommage. Ça faisait plein de procès Balkany, qui est en droit à une semaine, je vous le rappelle. Et encore avec les repas. Avec des renvois, oui, déjà une première journée, ça peut durer. Ça peut durer. C'est une question de train de vie. Oui. Mes amis, toujours pas d'interrogations ? Tant ici, on a dit ce gars-là. Jean-Marc, vous avez évoqué la place des jurés. Justement, les jurés, pour vous, est-ce qu'ils sont vraiment encore importants, ou sont l'impression qu'on essaie de les... Bah écoutez, moi je tiens à mes jurés d'assises. Parce que la justice populaire, c'est celle-là. Le symbole même de notre justice, c'est celle du peuple. Et les jurés sont la représentation populaire qui me paraît nécessaire, symboliquement, je trouve absolument inimaginable. Mais pourtant, il faut bien imaginer aujourd'hui que l'on supprime nos jurés. La cour d'assises, c'est la petite fille de la Révolution française. Et pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent dans les dossiers de compétences universelles le fait qu'il y ait des jurés comme vous et moi. Or, je reste persuadé, même si l'exercice est très difficile, pour un juré qui ne connaît rien de la Somalie, qui ne connaît rien du Rwanda, qui est loin de tout ça, qu'il peut changer la donne avec son courage, avec son humanité. Ce qu'un juge peut faire, certes, mais ça lui sera peut-être plus difficile. Donc, je crois que même dans ces dossiers-là, où je se pose la question de savoir si, oui ou non, les jurés doivent rester, à mon sens, ils doivent rester. Et pourtant, je peux vous dire, vous imaginez, vous êtes demain parachutés dans un dossier somalien, vous ne savez pas le placer sur la carte. Le Rwanda, je ne vous en parle même pas. Vous ne savez pas qui sont les autos, qui sont les Tutsis. Et c'est normal. On ne peut pas vous en faire grief. Et pendant un mois et demi, vous allez devoir comprendre les complexités, qui pensent quoi, les experts, des psychiatres, etc. Mais peu importe, c'est notre rôle de citoyens à tous de devoir se confronter à la misère du quotidien pour les assises classiques, et aux affaires exceptionnelles quand elles arrivent. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir être supprimés ? C'est là la question. On nous impose tellement de choses que... Ça a été voté. Il y a des cours d'assises pilotes, si j'ai bien compris. Il y a 7 cours d'assises pilotes. J'espère que Saint-Omer allait y être, mais non. Finalement, on n'a pas été retenus. Alors, qu'est-ce que vont dire les pilotes après ? Vervilement. Ça a été des pilotages automatiques. C'est compliqué, ça. C'est pas en équipe. C'est 7% sans gel. Oui, sans gel. Voilà. On va tester. On va faire des... C'est un carottage national. On va tester le... Je sais pas ce qu'on va tester. Le truc. Je sais pas ce qu'on va... Qui va tester quoi ? Parce que les peines sont plus lourdes. Je sais pas. Les moyens d'évaluation. C'est sûr que ça fera des économies. Et c'est sûr que les peines... Enfin, je sais pas. Ben oui, non. Mais c'est sûr qu'on va... Je pense qu'on va tester. Et puis qui va le tester ? Oui, qui va le tester ? C'est qui évalue qui ? Parce que c'est pas le citoyen qui aurait pu être juré, à qui on va demander de juger, pardon, le système sans citoyen. Donc... Enfin, sans... Donc... Qui va évaluer ? La chancellerie. La chancellerie n'a qu'un seul intérêt. Et c'est de dire que c'est mieux. C'est évident. Mais évidemment. Je crois pas du tout à ce truc-là. Mais ça n'est plus notre modèle initial. Non. Bien sûr. Parce que ce que je disais... Non mais c'est très compliqué. C'est la représentation. On change de modèle. Et c'est vrai que là, on est... Dans un modèle, comme disait Lise, de médiation. Je sais pas. Peut-être en anglo-saxonne, j'en sais rien. Mais on négocie des peines. Et où... Mais bon, peut-être que c'est pas une mauvaise chose. Parfois, moi, j'aurais bien aimé négocier une peine à la cour d'assises. Et d'ailleurs, vous raconterez mieux vos expériences que moi. Mais j'ai le souvenir d'une cour d'assises que j'avais faite. C'était juste après toi, d'ailleurs. Dans la même session avec un président de cour d'assises dont j'ai oublié le nom. Et elle avait négocié. Elle voulait négocier la peine avec moi. Elle me disait, voilà, le vôtre, à la différence du tien, qui a un profil très particulier. Il est un peu inséré, etc. Avant, c'était débouché, les deux sessions précédentes. Peut-être le avouer et on lui mettra 10-15 ans. Or, l'accusé, lui, plaidait son acquittement. Il reconnaissait pas les faits. Mais peut-être. Peut-être que ça valait le coup. Finalement, il a été condamné en appel à quitter en première instance. Peut-être que ça valait le coup de négocier la peine. Peut-être que c'est un modèle qui est viable. J'en sais absolument rien. Mais ça a pas l'air de bien tester, du moins. Ce qui est amusant, c'est d'assister à ces conférences de manière régulière. Quelqu'un nous a dit qu'il avait gagné un procès de quelqu'un qui avait accepté de se dire coupable et qui ensuite avait remercié son avocat en disant, c'est sympathique parce que cette fois-ci, j'avais vraiment déconné. D'accord. Donc, ce danger-là, vous nous guettent, vous aussi. Et vous dites que vous ne vous croisez plus dans votre palais entre magistrats. C'est un certain problème de génération de magistrats. Je suis très favorable à la réforme de l'UNM parce qu'il y a un stéréotype maintenant de juge que je trouve vraiment fait au moule, très difficile, qui refuse les échanges avec les avocats. Et voilà, donc c'est pas seulement les locaux, si vous voulez, c'est aussi que quand on est à la porte des magistrats, j'ai un nom se faire abrouiller automatiquement. Et j'ai eu le cas même l'autre fois, il fallait que je prenne un rendez-vous. Alors je dis, mais je suis là, donc je vais vous envoyer un mail pour prendre un rendez-vous maintenant. Enfin, on en arrive à ce genre de situation totalement grotesque, ubuesque. Vous êtes à la porte de chez quelqu'un parce que vous n'avez pas envoyé le mail réglementaire, vous ne pouvez pas entrer, il fallait faire un mail, quitte à revenir dans 10 minutes, une fois que vous aurez fait votre mail. Mais c'est aussi pour vous mettre à l'amende, pour vous dominer, pour vous faire comprendre quand même que vous êtes en situation de servilité, que vous devez faire des révérences. Et puis voilà. Donc oui, je suis curieuse de savoir en quoi consisterait une réforme de l'UNM par exemple aujourd'hui. Je suis très, très intéressée de voir de quoi il en retournerait. Alors je suis un peu remontée, mais pas contre tous les magistrats. Heureusement, il y a encore des magistrats, des juges d'instruction avec qui on peut avoir des échanges. Je ne généralise pas du tout, mais en tout cas, je trouve que chez les plus jeunes, on sent quand même... En revanche, ils sont bons en droit. Ils sont bons en droit. Ils sont prêts du monde. Ce qui n'était pas le cas de... Non, parce que quand on a des stagiaires au cabinet qui sont des stagiaires magistrats, ils sont meilleurs que les stagiaires avocats. Mais de très, très loin. Bon, on veut les embaucher. Après, ils ne veulent pas faire ça. Mais c'est autre chose. Je pense que leur formation... Non, ils ont une bonne formation. Je suis d'accord, la mentalité, c'est... Oui, juridiquement, elle est très bonne. Oui, très pointueuse. Moi, je suis d'une petite juridiction. Boulogne-sur-Mer, ce n'est pas pareil, évidemment. Et aussi d'un barreau de 125 avocats. Donc on a aussi... Nous, on a des relations différentes avec les magistrats. Parce qu'on est quand même une juridiction familiale, entre guillemets. Mais je suis d'accord avec Élise, les plus jeunes, ce sont les plus durs. Oui, oui, je trouve, y compris sur les conditions de détention. Moi, j'ai vu des trucs, là, complètement surréalistes. Alors que c'est des générations, voilà, qui devraient être sensibilisées au problème de la surpopulation carcérale. Oui, qu'on pourrait croire un peu plus humaine ou un peu plus sensible et un peu plus... Il me semble, mais... À même de comprendre que la prison en 2019 est une chose encore plus difficile qu'elle l'était déjà il y a quelques années. À travers le livre, enfin, c'est une très modeste contribution à la réflexion sur la prison. Mais c'est vrai que je me suis rendue compte en en parlant dans des services du livre ou quoi, voilà. Ça ne m'avait pas forcément frappé en l'écrivant, mais c'est vrai que la référence permanente, c'est celle de Michel Foucault. Michel Foucault, j'adore, c'est mon dame, c'était il y a plus de 50 ans, en fait. Et on n'a pas pensé ces sujets-là, on s'interdit de plus en plus de les penser. Et je trouve ça un petit peu gênant parce que c'est quand même des grands, grands thèmes de société, quoi. La justice et la prison aussi est ennuis. Ce qui prouve que la problématique est finalement toujours la même, c'est surveillé au pugne. Oui. Nous sommes d'accord. Elle est toujours celle-là. Et il n'y a plus de grands penseurs comme Foucault ? Malheureusement, il y en a... J'ai du mal en citer. J'ai vraiment du mal... Enfin, oui, il y a des penseurs... Je vous ai mis chez vous le mec, non. Non, mais heureusement, il y a des gens qui pensent, qui écrivent, je pense à un gars que j'aime bien, mais je ne suis pas d'accord avec lui surtout, c'est Geoffroy de Laganerie. On l'a invité ici, on l'a reçu ici avec Thierry Lévy. C'était la première et la dernière fois, malheureusement, que Thierry Lévy est venu. C'était pour la sortie du livre de Geoffroy de Laganerie, qui s'appelle « Juger ». Oui, oui. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un type qui est très brillant et il pense sur ces questions. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec tout, mais au moins, il a le mérite de porter des sujets un peu oubliés, comme ça, à l'ancienne, sur le plan. Et c'est des gens qui sont jeunes. Et c'est ça aussi qui est, je trouve, intéressant. Bon, écoutez, je crois que ça fera plaisir à Geoffroy de Laganerie, qui regarde régulièrement ce qu'on fait ici et ce soir. Mais voilà. Non, écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice qui est parti de vos livres pour ramener à une réflexion plus générale sur la justice et la prison. Je pense qu'il y a aussi l'utilité de confronter les neurones et les synapses de différents avocats pour s'apercevoir, pour faire géir des étincelles et s'apercevoir malheureusement que nous arrivons tous aux mêmes conclusions. En tout cas, je vous remercie infiniment tous les trois. Fabienne Rouen en Sion pour le droit au cœur et pour être venu chez Michel Laffont. C'était un grand plaisir. Il faut absolument lire ça pour comprendre ce qu'est être avocat. Ah, c'est fait. Alors ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est parfait. Il faut aussi lire, quand même, vous êtes avocat, il faut aussi lire, bien sûr, le livre de Fabrice Epstein, Un génocide pour l'exemple. Il n'y a pas beaucoup de livres écrits, d'après moi, sur les procès des génocidaires. Je ne crois pas. À part dire que ce sont tous des monstres. Oui, à part dire que ce sont des programmes. Exactement. Nous sommes d'accord. Il y avait un livre de Didier Patry, qui est un confrère, qui a écrit des choses sur le Rwanda, mais il y a déjà une quinzaine d'années, quasiment. Et là, je trouvais que c'était vraiment extrêmement intéressant de voir sous ce prisme particulier de ce cas, ta réflexion sur la justice et sur ce génocide et avec ses lignes tracées jusqu'aux autres endroits où le pire a pu intervenir. Et puis le livre d'Élise Harfi, Pirate numéro 7, le Pirate numéro 7, c'est son client, vous l'avez compris. Ils sont numérotés. Elle a récupéré le numéro 7 et elle en a tiré un très, très, très joli récit, si je puis me permettre de dire joli, à propos d'un gamin somalien qu'on balance ici et qu'on met en prison et que vous suivez pendant quatre ans à peu près. Donc, je vous invite tout à dire. Avec ces trois livres, leurs auteurs vont aller s'asseoir dans la partie Moyen-Âge de ce musée où les choses sont classées chronologiquement. Retournez au Moyen-Âge. Retournez au Moyen-Âge, ce qui me semble conforme à nos réflexions à la conclusion qu'on était en train d'avoir. Il faut remettre les humains. Exactement. C'est l'organisme. On va ressortir un peu de matériel, une roue, quelques études pour écarceler. Mais il faut que les avocats se remettent en question parce qu'on a beaucoup parlé des magistrats et de la justice, mais je pense qu'il est important que les avocats se remettent en question. En tout cas, je voulais vous remercier tous les trois. Je remercie aussi, évidemment, la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris qui nous aide, de façon générale, à faire tenir les activités de cette maison. Je remercie notre partenaire La Petite Égypte, qui est la librairie qui permet d'avoir les livres ici et qui sont ensuite gardés en permanence, proposés aux visiteurs de ce musée. J'ai deux petites annonces à faire. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a la nuit des musées ce week-end, ce qui veut dire que vous pouvez venir au musée et le voir sous un angle qui va être très Dreyfus-Jacus. On va monter pendant les jours qui viennent tout un tas de choses. Avant de faire une grande exposition sur Dreyfus-Jacus cet automne, notamment en partenariat avec la production du film de Roman Polanski qui s'appelle L'Affaire, le grand film, on pense, relatant en tout cas, de tirer d'un excellent livre américain, L'Affaire. C'est mon titre là encore, pour Polanski. Donc, nous sommes d'accord, mais voilà, c'est des affaires du miroir. Je ne sais pas qui l'a choisi. Et puis, c'est le titre du livre d'origine. Oui, bien sûr. Merci, je ne fais pas de... La présomption d'innocence, Fabrice, la présomption d'innocence. Et puis, vous avez indiqué également que la prochaine audition contradictoire de ce musée accueillera nos confrères. Alors, en 27 juin, pardon, c'est Georges Kejman et Richard Malka, pour ce qui est du côté des garçons qui vont venir. Ce n'est pas la prochaine, d'ailleurs. C'est celle d'après, pardonnez-moi. Il y a Charlotte Piré qui vient pour le procès Mera aussi. Il y a Olivia Dufour qui est journaliste, qui vient également pour un livre sur la justice. Mais la prochaine, je suis désolé, je l'ai loupé, c'est le 3 juin. C'est sur Triste Grossesse, le livre formidable de Daniel Vollmann et Daniel Vivorca. On avait reçu ici l'année de Vivorca pour son travail sur la Shoah et sur le procès Nuremberg. Voilà, c'est des chercheuses qu'on aime vraiment beaucoup en raison du travail extraordinaire qu'elles font sur le sujet qui est sans doute le plus important qu'il soit. Donc, elle, c'est le 3 juin. Et puis, les deux garçons et les deux filles, c'est-à-dire l'intention pour Georges Kejman, j'avais l'impression de parler d'un enfant de 8 ans, mais c'est presque ça, parfois. Georges Richard, Charlotte Piré, Olivia Dufour, voilà, le 27 juin. Dernier point, les livres sont en vente. Il y a la feuille de formation continue pour ceux qui n'auraient oublié de la signer, qui se trouve juste derrière vous. Et puis, encore une fois, si vous n'êtes jamais venu dans cet établissement, faites-nous la gentillesse en sortant, après avoir dit bonjour et avoir fait acheter les livres de nos amis, de monter jusqu'au premier étage, de vous arrêter sur le palier, et de regarder l'effet de perspective absolument fascinant et magique de cet endroit, où l'escalier de pierre devient un escalier de bois. Juste pour mémoire, en face, de l'autre côté de la rue, il y avait le pendant de cet hôtel particulier qui a été rasé parce qu'il n'était pas classé aux monuments historiques. C'est là où se trouve aujourd'hui, alors c'est peut-être un bien fait, le siège de la DSB, mais en tout cas, j'aime beaucoup le nôtre, qui a gardé son escalier, même si les vêtements sont peut-être moins élégants ou plus uniformes en matière de robe. Alors, je vous remercie à tous.